Je suis né à Dôle le 28 novembre 1925. Papa était polonais et maman était allemande. On a quitté Dôle, puis on est venu à Pont-en-Mousson. Effectivement, quand j'étais dans le camp, la liberté, c'était pour moi, ou en prison, ça aurait été quelque chose de fantastique. Dès juin 1940, à 14 ans et demi, je participe à des actes d'insubordination vis-à-vis des troupes allemandes. On appelait ça de la résistance, mais pour moi, c'était de l'insubordination. Alors, j'ai été contacté par Charles Bigaret, qui m'a demandé si je pouvais lui fournir des renseignements sur la troupe qui existait à Pont-en-Mousson. Au jour où on s'est regroupés, et puis on entendait parler toujours de maquis. Et là, on a eu des contacts avec un agent de liaison qu'on appelait Charles Magne. Il devait venir du côté de Briet, parce qu'il avait des possibilités de circuler. On n'était pas conscient du danger personnel. On pensait du danger surtout pour la famille, quoi. Les représailles qu'il pouvait y avoir. Vers le 3 ou le 4 septembre, on reçoit les ordres de l'état-major de Pont-en-Mousson de descendre sur Pont-en-Mousson. L'officier des États-Unis dit, on va raser Pont-en-Mousson, qui est votre droite, on va raser. Il faut trouver des volontaires pour aller du côté allemand, pour savoir quelle est la quantité de troupes qu'est là-bas, et le matériel qui est là-bas, donner des informations sur la capacité allemande qui est là-bas. Bon, alors, moi je me désigne volontaire. J'essaye de trouver le guet, parce que j'allais à la pêche, rien ne bouge. Je prends, je vois un chemin, je prends le chemin, et puis à un moment donné, il y a un croisement, et un Allemand qui se dresse devant moi. Et l'Allemand, je crie en Allemand, en dehors, ô les mains. L'Allemand lève les mains, mais il y en avait deux qui étaient derrière moi, qui tapaient sur les cuisses, parce que j'avais été déjà repéré. Alors il me désarme, et celui qui était en face de moi dit, « Américaine ? » Ah, je réponds « Yes ». Et il y a un véhicule civil qui m'emmène. Et nous voilà partis, on continue dans la nuit, et j'arrive dans une église. Et là, elle est remplie de prisonniers de garde des USA. Et moi j'arrive là, et on m'interroge en anglais. Ah, impossible de répondre maintenant, je ne connais pas l'anglais. Alors, je dis « Anne Franzouz ». Ah bon. Alors de là, il y a deux gardiens qui m'emmènent dans une grange. Ils m'emmènent dans une grange, et dans la grange, elle est remplie de prisonniers de garde des USA. Et sur le coup de mini, on évacue tous les prisonniers. Mais on me laisse tout seul. Oh, ça ne sent pas bon. Il aurait mieux valu que tu partes avec eux comme prisonniers de guerre. Mais là, ça ne sent pas bon. Nous sommes en wagon pour partir sur on ne sait où. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a duré plusieurs jours. On nous décroche dans une gare, et là, à l'arrêt, on ouvre les portes, et ce sont les SS avec les chiens qui nous réceptionnent. On nous fait sortir des wagons à coups de triques pour que ça soit rapide. Nous prenons un petit chemin dans un bosquet, et nous arrivons sur une plateforme où on se rend compte qu'il y a un camp qui est là, qui est tout illuminé, avec des miradors. Et là, nous arrivons devant une grande porte. Nous arrivons dans une salle toute éclairée, écarlée en blanc. C'est une salle de douche. Et là, comme je n'avais pas les cheveux coupés, le SS me prend par les cheveux, puis me boxe la figure. Et je dis bien, si j'avais été dans mon état normal, je crois que je ne me serais pas laissé faire. Il y a mieux valu comme ça, parce que là, c'était la mort tout de suite. Le SS nous fait aligner en rond par cinq. Il s'amuse à ouvrir les robinets, et eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide, jusqu'à quand lui en a eu assez. Il a donné l'ordre en allemand, qui a été diffusé par différents interprètes dans les langues des personnes qui étaient là, des détenus qui étaient là, et vous vous couchez là, sur le sol mouillé. Dans la nuit, quand nous étions couchés dans la douche, passant par le soupirail qui était là, cet endroit qui éclairait cette douche, passe un chat, et j'appelle le chat. Et je crois bien que s'il avait répondu à mon appel, on l'aurait attrapé, on l'aurait tué, et mangé cru. Je dis bien, mangé cru, tellement nous avions faim, après tout le transport que nous avions fait. Il est là avec un rasoir, vous pouvez monter, et puis vous rasez partout, vous avez des poils, on vous les enlève, au rasoir. Vous montez sur l'autre tabouret, alors là, il y a un détenu, vous voyez bien que c'est un détenu, avec un morceau, un bâton en bois, un morceau d'étouffe au bout, et puis il trempe ça dans un seau, et il vous badigeonne partout où vous avez été rasé. Et là, il me badigeonne ça autour de la verge, j'ai cru tellement ça m'avait fait mal, j'ai cru qu'on m'avait châtré. Vous êtes des animaux, vous êtes des stucs même, c'est-à-dire des morceaux. On m'appelle par mon nom, et là, on me donne un ton numéro, matricule. Il était poinçonné dans un morceau de boîte de conserve, accroché à deux morceaux de fil de fer, que l'on attachait au poignet gauche. On va nous servir une soupe. Vous devez manger ça, sans cuillère, bien entendu. Vous devez laper ça comme les chiens. Ça faisait huit jours qu'on n'avait pas eu quelque chose de chaud. Moi, j'ai trouvé ça bon. L'absence de nourriture, et puis ce qu'il y a, c'est que le réflexe n'était plus bon non plus. C'est que mes intestins commencent à grouiller, et puis je commence à aller à la selle trois, quatre fois. Alors, l'appel du soir était toujours plus long que celui du matin, parce que là, il n'y avait plus d'aller travailler. Mais avant cet appel, le capot ou le chef de bloc nous faisait faire des exercices, c'est d'aller romper la danse du canard, apprendre à se décoiffer devant les SS, et puis aussi faire taper le bras long du pantalon. Sont arrivées des familles entières de juifs hongrois, des mamans avec des poussettes et des enfants. Ils sont passés dans la neige, il y avait à peu près 40 à 50 centimètres de neige. Et voilà, je pense qu'ils n'ont pas dû rester longtemps, on a dû les gazer au fur et à mesure. Dans la nuit, je lui dis, André, tu pèses lourd, repousse-toi de l'autre côté. Je le pousse de l'autre côté, à un moment donné, il y a un rayon de lune à travers la vitre de la fenêtre, et je regarde André, André a les yeux vitreux, c'est-à-dire qu'André est mort. Et on doit passer toute la nuit avec le mort dans le lit, parce qu'on ne doit aller sortir que le matin. On pense surtout à éviter les coups. On ne pense pas à autre chose qu'à éviter les coups. Parce que là, un cousin, deux, des coups tous les jours, à tous les moments. Je dis bien, à tous les moments, à tous les jours. On m'envoyait à la carrière de Bousainin. Alors, on m'avait prévenu, il dit, prends pas un pavé trop petit, parce que tu vas recevoir des coups s'il est trop petit. Je lui dis, je m'en fous, parce que des coups, j'en ai tous les jours, ça ne changera rien. Alors, on me voit la partie là-bas, je prends des cailloux, et puis en revenant, je passe au-delà d'une voie ferrée de Causeville, c'est-à-dire des voies étroites. Et dedans, sur cette voie étroite, il y a deux wagonnets. Deux wagonnets qui sont remplis de cadavres. Je dis remplis de cadavres, vous voyez, des pieds, des jambes qui pendent, des wagonnets, des têtes et tout. Et là, ils vont les basculer dans une fosse, parce que dans la fosse, ils les brûlent à la chaux, parce que le four cramatoire est insuffisant pour les brûler. Voilà. Quand je raconte ça, personne ne croit ce que je dis, parce que personne ne l'a rapporté, ça. Personne ne l'a rapporté. Sauf moi qui suis arrivé au moment où ils déchargeaient les cadavres là. Voilà. Dans l'état que j'étais, je ne pouvais plus monter une marche d'escalier. Et là, j'avais eu des envies de faire pendant le trajet, mais là, je ne veux pas montrer mon cul au CES. Ils ne verront rien. Je vais essayer de me maintenir. Mais quand je suis arrivé au camp, je suis allé au WC, je me suis vidé. Et quand ils ont vu ça, il y a un Français qui dit, il faut que tu te fasses porter malade. J'ai la dysenterie. Alors, vous êtes tous tous nus, hein ? Vous êtes tous tous nus. Il y en a qui sont syphilitiques. Il y en a qui sont le typhus. Il y en a qui ont les récipels. Alors, les récipels, c'est le pire de tout. Parce que les récipels, ils avaient la tête enflée, les yeux fermés, et de la pommade sur la figure avec du papier brun, du papier pour emballage, du papier brun. Et voilà. Alors, ce qu'il y a quand ils descendent du lit, du chalit, ils ne savent pas où ils sont, s'il n'y a personne pour les guider. Bon, ben, il va faire le besoin sur vous, hein, sur le chalit, sur la personne qui est en bas. Il va uriner là, il va faire ses besoins-là. Et je dis bien, tous les matins et tous les soirs, on sortait les cadavres. On les alignait le long des chalits des récipels. C'est indescriptible. Je dis bien, là, on ne peut pas le décrire. Ce n'est pas possible. C'est tellement, tellement que ça choque. Vous ne voyez rien, rien. Mais oui, c'est ça, le plan de concentration. C'est ça. Je suis le médecin de Trondes, en Meurthe-et-Moselle, qui a été arrêté le 27 août 1944. Voilà. Et il me pose la question, est-ce que tu veux vivre ? Je lui dis, tant qu'à faire, oui. Eh bien, voilà les conseils. Il faut que demain matin, tu sois agent. Mais agent, sans boire, sans manger. Va pour un robinet, boire de l'eau. Rien du tout, il faut que tu sois agent. Ah bon, j'ai dit, bon, je verrai bien, si je peux. Alors, il s'en va. Mais, dans l'après-midi, il y a un détenu qui est de dessous, c'est-à-dire qui allait beaucoup de fois à la selle, qui pose ses deux mains sur le bord du chali et qui me regarde. Et quand je le vois, je dis, bien, je ne pouvais pas lui donner d'âge. 16 ans ou 60 ans, impossible de lui donner de l'âge. Il se retourne toujours tout nu, hein, parce que là, vous êtes tout nu. Rien que le bracelet. Et quand je le vois partir, vous voyez un squelette avec une peau au-dessus et les excréments autour du trou de balle. C'est tout ce que vous voyez. Je lui dis, je ne veux pas le retrouver comme ça, il est trop vilain. Et il me dit, voilà un cachet, et je viendrai dans deux jours te donner un deuxième cachet pour voir d'abord si ça va mieux. Alors, un matin, en travaillant au garage, je vois des camions sur le terrain de sport des SS avec des camions blancs avec une croix rouge dessus. C'est la croix rouge internationale qui arrive. Alors, les bruits ont couru, comme quoi il y a eu un échange de prisonniers. Grâce à Pierre Dex, que j'ai été rapatrié, j'ai été inscrit sur la deuxième liste. Nous arrivons à la frontière suisse. Nous voyons arriver Pierre Laval avec son chauffeur qui devait demander l'asile politique. C'est quand même lui qui a organisé toute cette collaboration qui a existé. C'était le gouvernement de Vichy, c'était lui le responsable. J'arrive à Pont-à-Mousson, là, je sors de la gare, mon frère lui tape sur l'épaule parce qu'il ne m'a pas reconnu. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais l'effacer. C'est quelque chose invraisemblable. Je dis, ça ne peut pas être décrit. Je dis bien de toutes les nationalités, ce n'était pas que des Français. Quand j'étais dans le camp, la liberté, pour moi, ou en prison, ça aurait été quelque chose de fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada